... Qui a plaidé partout, qui a introduit tous les projets, qui a combattu pour toutes les initiatives, qui veulent que la CED reste et demeure, parce qu'elle doit donner de l'eau suffisamment et forcément à tout moment. Je vais appeler mon frère, le directeur général de la CED, Mamadou Dioude Diallo Boutonni à chaque fois. Monsieur Diallo, pour votre allocution de bienvenue, je vous remercie. Monsieur le Président, à vos titres et graves respectifs, tous protocoles confondus, Mesdames et Messieurs, Ma cérémonie qui nous réunit ce matin est consacrée à la remise officielle de 20 groupes électrogènes de puissances diverses dans le cadre des actions prioritaires des 100 premiers jours du gouvernement de la transition. Ces équipements serviront à améliorer la déceinte en eau potable des populations tant de conakry que celles de l'intérieur du pays. Excellence, Monsieur le Président, en s'inscrivant dans la dynamique du changement amorcé par le gouvernement de transition sur la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, l'ensemble des travailleurs de la secte par la voix s'engage sans fin à la tête de sa mission, celle de fournir de l'eau à la population guinéenne. Ensemble, oui, c'est possible avec l'accompagnement du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers. Nous vous rassurons de notre totale disponibilité à œuvrer pour un service de qualité. Excellence, Monsieur le Président, votre nomination à ce poste nous augure dès l'un de mes meilleurs car votre expertise, votre esprit managérial et surtout votre sens du devoir patriotique accomplit suscite véritablement espoir. C'est pourquoi je reste quand à moi convaincu que sur votre impulsion, le plan d'urgence bâti par la SED à travers ces différents projets initiés, en attendant les mégaprojets, avec des investissements majeurs, ne souffriront désormais d'aucune léthargie car donner de l'eau potable de façon continue à nos populations est une de vos priorités inscrites dans votre agenda. Les hommes pour réaliser ces différents projets existent, M. le Premier ministre, ma volonté aussi ne souffre d'aucune ombre de tout tout et nous souhaitons l'accompagnement des nouvelles autorités de la République pour booster le secteur afin de gagner ensemble le pari de l'eau potable pour tous en Guinée. Pour terminer cette intervention, Excellence M. le Premier ministre, les collaborateurs de la Société des eaux de Guinée par ma voix vous renouvellent leur indéfectible attachement aux idées de paix, de développement et de solidarité prônées par le Comité national du Rassemblement pour le Développement CRD qui dirige avec humilité et sagesse son Excellence le Connolly Mamadi Dumbuya présent à tous chaque ministre. Je vous remercie. Merci Monsieur Toutes et Gallo Je voudrais rapidement donner la parole au porte-parole du Saint-Denis Le porte-parole des travailleurs de la scène S'il vous plaît Tu vas tout déranger Reste comme ça Qui est un syndicat de participation et de développement Par ma voix au nom de l'ensemble des travailleurs vous faites la bienvenue parmi nous Par la même occasion le SINASSEC s'engage résolument dans la dynamique de changement avancée par le comité national de redressement pour le développement Monsieur le ministre Bon engagement à booster le secteur du vin de l'eau sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République du colonel Mamadi de Mouya et du Premier ministre Bonne Diaboli chef du gouvernement ne se trouve d'aucun homme de doute C'est pourquoi le SINASSEC restera à vos côtés pour une synergie d'action dans la paix et la cohésion sociale d'âge de tout développement en fait de refuser notre mission à savoir de ne plus le potable à la population guinéenne Monsieur le ministre nous sollicitons humblement que son Excellence Monsieur le Président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement un accompagnement à travers des investissements majeurs dans le secteur du vin de l'eau car ça ne vaut pas de vie Pour terminer c'est le meilleur moment de lancer un appel aux travailleurs que nous sommes pour une meilleure qualité de service et à nos abonnés de s'acquitter de leur devoir civique à savoir à payer la facture d'eau Je vous remercie Merci 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 Le syndicat Merci camarades Au syndicat de revendication se substitue un grand syndicat d'accompagnement d'engagement et de responsabilité partage à présent je voudrais humblement demander à monsieur Vraimant Abessila ministre de l'Hydro La présence parmi nous à ce jour c'est la lèvre et la plus pertinente de l'accès de la population guinéenne à l'eau potable est une priorité du gouvernement dont vous êtes le chef en effet cette cérémonie de mise des groupes électrogènes a été rendue possible grâce à l'implication sonale de son excellence le président de la République colonel Mamadi de Mouya qui par ses propres soins a permis à la société des eaux à se doter de cette route qu'il me soit vivement remercié au nom de tous les travailleurs de la Sègue au nom des populations bénéficiaires et au nom de mon nom personnel Excellences Monsieur le Premier ministre après 20 groupes sont acquis à un moment où le secteur urbain de l'eau potable est confronté à plusieurs débits majeurs ces groupes électrogènes contribueront au renforcement des capacités de la Sègue et permettront à l'amélioration non seulement de la déserte de l'eau potable des sites de production concernés mais aussi l'augmentation des encaissements des différentes factures des clients Excellences Monsieur le Premier ministre la Sègue fonctionne exclusivement sur ses fonds propres sans aucune subvention de l'État en leur étant la vie et une préoccupation majeure de Monsieur le Président de la République et de notre gouvernement nous comptons vivement sur votre soutien afin de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'approvisionnement de l'ensemble de la population à nos potables c'est pourquoi je ne serai terminé mon autre question sans réunir mon engagement à travailler à la mise en application des recommandations du dernier Conseil des ministres au cours duquel le Président de la République nous a instruit de faire des propositions concrètes et stratégiques afin de trouver une solution rapide et prenant au manque d'eau Monsieur le Premier ministre nous venons d'installer cinq préfectures en eau potable c'est 20 qu'observions à 20 autres sites avec les 20 autres préfectures au nom de tous les cadres et employés de la SEG et à mon nom personnel je vous dis merci pour votre présence et nous comptons tous sur votre soutien infaillé que Dieu bénisse la Guinée et la Guinée et la Guinée et la Guinée qui attend la SEG et peut-être l'une des plus importantes que nous avons aujourd'hui dans notre pays l'eau c'est la vie vous le savez tous on peut se passer de beaucoup de choses mais on ne peut pas se passer de l'eau or vous Dieu vous a donné la tâche de donner l'eau aux hommes c'est une tâche énorme sacrée et je vois que vous la prenez avec enthousiasme avec beaucoup de joie beaucoup d'unité je vois beaucoup de je sens la symbiose entre vous entre vous et votre direction je vois aussi que cette symbiose se traduit par une volonté profonde d'accompagner le CNRD je vois un syndicat qui a décidé de ne plus faire des grèves mais d'accompagner le CNRD je remercie le syndicat je remercie tous les travailleurs et les directeurs nous avons du travail à faire le président le colonel Mamadi Doumouya nous a donné des instructions la semaine dernière je remercie à faire et Sous-titrage ST' 501